Salut à tous et bienvenue, je suis votre hôte Nagisa et vous écoutez Little Talk in Slow French Salut à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous passez un bon week-end Avant de commencer je voulais m'excuser parce que j'avais dit que je ferais un épisode par jour sur le thème de la Grèce parce qu'en ce moment je suis à Athènes et hier je n'ai pas fait d'épisode et en fait c'est parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire des recherches sur cet épisode et donc je n'ai pas eu le temps d'enregistrer, enregistrer c'est to record mais aujourd'hui je vais faire deux épisodes, donc je vais faire l'épisode maintenant et ce soir je vais faire un autre épisode avec Leonidas, ça va être une interview, Leonidas qui est grec mais qui parle parfaitement français il est parfaitement bilingue français grec alors le sujet d'aujourd'hui n'est pas facile, c'est un sujet assez complexe on va parler de la crise économique grecque mais je pense que ça va être un sujet intéressant pour vous parce que ça va vous permettre d'apprendre du vocabulaire sur l'économie, sur la politique, etc. donc du vocabulaire très important et à la fin de l'épisode, je vais faire un récapitulatif pour vous réexpliquer un peu et aussi donc à vitesse normale alors la crise économique grecque, donc elle a été très grave j'ai lu sur plusieurs articles, dans plusieurs articles que la crise économique grecque, elle a été pire que la grande dépression la grande dépression, c'était donc une crise économique qui a commencé aux Etats-Unis en 1929 et qui a ensuite impacté plein d'autres pays dans le monde et donc la crise économique grecque, elle a été encore plus intense pour ceux qui ont écouté mon épisode sur l'histoire moderne de la Grèce j'ai expliqué qu'à la fin, il y a eu une dictature en Grèce et cette dictature, elle a terminé en 1974 en 1974 et ensuite, c'était le début d'un régime parlementaire et à partir de là, ça a été très différent notamment, il y a eu une croissance économique une croissance économique, c'est an economic growth il y a eu une croissance économique une des raisons de cette croissance économique c'était le développement du tourisme il y a eu beaucoup de tourisme à cette période et de plus en plus de touristes qui venaient en Grèce et donc, la qualité de vie en Grèce a pu augmenter grâce à la croissance économique ensuite, en 1981 en 1981, en 1981 la Grèce est devenue membre de l'Union Européenne elle a pu rentrer dans l'Union Européenne et plus tard, 20 ans plus tard, en 2001 la Grèce a pu rejoindre la zone euro elle a pu rentrer dans la zone euro la zone euro, qu'est-ce que c'est ? la zone euro, c'est donc les pays c'est une zone avec les pays qui utilisent l'euro comme monnaie la monnaie, c'est the currency donc par exemple, la France ou l'Allemagne elles font partie de la zone euro parce que pour payer, on utilise des euros on n'utilise pas des dollars par exemple ou des francs ou des deutschmarkes on utilise des euros des euros et en fait, la Grèce, elle voulait rentrer dans la zone euro parce que quand on est dans la zone euro on peut bénéficier de taux d'emprunt beaucoup plus intéressants un taux d'emprunt, qu'est-ce que c'est ? emprunter, c'est-tu borrow donc par exemple, emprunter de l'argent c'est-tu borrow money un taux, c'est a rate donc un taux d'emprunt, c'est a borrowing rate et donc, quand on est dans la zone euro on peut bénéficier de taux d'emprunt plus intéressants donc la Grèce voulait faire partie de la zone euro et ensuite donc, elle a commencé à emprunter beaucoup d'argent le problème, c'est qu'en 2009 le gouvernement grec était dans une situation économique catastrophique et en fait, elle a déclaré que depuis plusieurs années la Grèce avait menti depuis plusieurs années la Grèce avait menti elle avait menti sur son déficit budgétaire et sur sa dette publique le déficit budgétaire et la dette publique, qu'est-ce que c'est ? le déficit budgétaire c'est quand on dépense plus d'argent que ce qu'on gagne it's when you spend more money that's what you earn donc, ça c'est le déficit budgétaire quand on dépense plus d'argent que ce qu'on gagne on est en déficit budgétaire et la dette publique c'est l'ensemble des emprunts qu'a effectué un État so it's the money that has been borrowed by the state c'est l'ensemble des emprunts un emprunt c'est loan c'est l'ensemble des emprunts effectués par l'État donc c'est l'argent qu'on a emprunté et c'est l'argent qu'on doit rembourser et en fait donc en 2009 le gouvernement grec a déclaré qu'ils avaient menti et en fait le déficit budgétaire et la dette publique étaient beaucoup plus élevés was much higher étaient beaucoup plus élevés que ce qu'ils avaient déclaré dans le passé une des raisons c'était qu'ils voulaient rentrer dans la zone euro to get into the eurozone you had to answer certain criterias and your public debt or your budget deficit had to be not higher than a certain amount and so they lied also to get into the eurozone from what I understood of course de ce que j'ai compris bien sûr peut-être que des fois il y a des choses peut-être que j'ai mal compris donc si jamais vous voyez que je fais des erreurs n'hésitez pas à m'envoyer un message if you hear some mistakes don't hesitate to send me a message afterwards sometimes I don't always get the information right alors donc voilà et donc ils ont ils étaient dans une situation économique catastrophique et alors ce qui s'est passé c'est qu'ils avaient besoin d'emprunter encore de l'argent ils devaient continuer d'emprunter de l'argent pour régler cette crise économique et ça ça a été très problématique alors déjà avant de continuer pour quelles raisons ils étaient dans une crise économique très importante pourquoi ils ont eu un déficit budgétaire très important et une dette très élevée il y a plusieurs raisons pourquoi leur déficit budgétaire et leur dette publique était élevée alors il y a plusieurs raisons il y avait un problème de corruption un problème d'évasion fiscale tax evasion un problème d'évasion fiscale et aussi en 2008 donc un an plus tôt in 2008 il y a eu une grosse crise économique mondiale donc j'imagine que vous savez vous vous souvenez de cette crise économique mondiale ça a commencé encore une fois aux Etats-Unis et ensuite ça a affecté ça a impacté beaucoup de pays et notamment la Grèce surtout parce que l'économie de la Grèce elle dépend beaucoup du tourisme et bien sûr comme il y avait une crise économique mondiale alors il y avait beaucoup moins de tourisme et ça ça a beaucoup impacté la Grèce et l'économie grecque alors donc comme je disais la situation économique en Grèce était catastrophique et donc la Grèce avait besoin de continuer d'emprunter de l'argent mais donc là c'était le problème c'est que à ce moment-là les banques étaient un peu n'étaient prenaient forcément un risque en prêtant de l'argent so I'm going to explain this first in English because it's very complex so the problem is that when you're in a difficult economic situation banks are a bit more reluctant to lend you money because it makes them take a bigger risk so what they do is that they increase the interest rate they make the interest rate higher and the problem is that Grèce had needed absolutely to borrow money to get out of this situation and so they accepted to borrow money from these banks even if the interest rates were very high donc la Grèce avait absolument besoin d'emprunter de l'argent et donc elle a accepté d'emprunter de l'argent des banques même si les taux d'intérêt étaient très élevés et là à partir de là le problème c'est qu'il y a eu un cercle vicieux so there was this virtual circle because Grèce would start to borrow money at very high interest so the public debt would increase and so because the public debt would increase the interest rate would increase further and so etc etc and it would be just a virtual circle donc parce que la Grèce avait besoin d'emprunter de l'argent elle a emprunté de l'argent à des taux d'intérêt très élevés donc sa dette publique a augmenté et donc les taux d'intérêt ont encore et sont devenus encore plus élevés la dette publique a augmenté etc c'était un cercle vicieux et donc la situation économique grecque a encore empiré et elle a empiré à un tel point que ça a commencé à beaucoup inquiéter l'Union Européenne et le FMI le FMI c'est le Fonds Monétaire International en anglais on dit the IMF et donc l'Union Européenne et le FMI ils ont commencé à faire des négociations avec la Grèce pour prêter de l'argent à la Grèce prêter de l'argent c'est une lend money et au final ils ont accepté de prêter 110 milliards d'euros à la Grèce c'est énorme 110 milliards d'euros c'est 110 milliards d'euros 110 milliards d'euros et également la Banque Centrale Européenne la BCE la Banque Centrale Européenne elle a accepté d'acheter une partie de la dette grecque alors ces trois institutions l'Union Européenne le FMI et la Banque Centrale Européenne pendant cette période de crise on a appelé ces trois institutions la Troïka that was the name that we gave to these three institutions the Troïka et alors bien sûr comme ça spontanément on peut se dire ah c'est gentil de la part de la Troïka d'avoir accordé des crédits d'avoir prêté de l'argent à la Grèce mais bien sûr c'est important de comprendre certaines choses d'abord c'était pas un cadeau it wasn't a gift c'était un prêt it was a loan c'était un prêt et en plus de ça il faut comprendre que la zone euro était très inquiète l'Europe était très inquiète être inquiet c'est to be worried of course elle était très inquiète parce qu'elle avait peur que cette situation de crise économique en Grèce ait un impact sur les autres pays européens que ça devienne une crise économique européenne et d'ailleurs c'est pas que l'Europe qui était inquiète les Etats-Unis également étaient très inquiets à l'époque le président des Etats-Unis c'était Barack Obama et Barack Obama il était très inquiet que cette crise devienne une crise mondiale et que ça ait des répercussions sur son pays en plus de ça il y avait aussi une situation économique très compliquée dans d'autres pays européens par exemple au Portugal en Espagne et en Irlande la situation économique était très compliquée donc ils avaient peur que plusieurs pays européens aient une situation économique compliquée et donc que ça devienne une crise européenne et peut-être mondiale donc il fallait trouver des solutions alors en plus de ça il faut comprendre que bien sûr en échange de ce prêt en échange de ces 110 milliards d'euros l'Union européenne et le FMI ils avaient des conditions ils ont imposé à la Grèce d'adopter des mesures d'austérité très strictes ils ont imposé à la Grèce d'adopter des mesures d'austérité très strictes comme par exemple augmenter les taxes baisser les salaires réduire la retraite la retraite c'est retirement et retarder la retraite retarder c'est une delay retarder la retraite et aussi réduire d'autres bénéfices donc c'était des mesures d'austérité très strictes une autre raison une autre chose qu'il faut comprendre so first again in English because that's again very complex and then I'll translate it into French so what we have to understand is that so back in the days where Greece had to borrow a lot of money they borrowed money from banks and as I said the banks put very high interest rates these banks were mostly German and French banks and that's very important to understand because that means that these banks were very worried when the economy crisis became catastrophic in Greece that they would not get their money back and so the governments were also worried and so the European Union was worried about the whole situation that it would impact the whole banking system in France and in Germany and so of course what they would do is that they gave this loan to Greece this way Greece could pay back the interest rates from these banks they could pay back the German and the French banks so it's basically money coming from Europe going through Greece to go back to the European banks so as I explained it's that at the time where the Greece had a lot of money they had a lot of money to the banks and the banks françaises to the taux of interest very high and so it means that they would have to pay back a lot of money to these banks and allemandes and so these banks began to be very inquiet that the money would have to be remboursed so 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 by sur l'économie parce que donc elle a dû augmenter les taxes so Greek people had to pay more taxes elle a dû augmenter les taxes et elle a réduit les salaires et they reduced wages et donc bien sûr ça voulait dire que les grecs avaient moins d'argent donc ils dépensaient moins d'argent Greek people had less money so they would spend less money et donc beaucoup de business ont fait faillite faire faillite c'est to go bankrupt donc beaucoup de business en Grèce ont fait faillite parce que les gens ne dépensaient plus d'argent et donc l'économie s'est écroulée it collapsed elle s'est écroulée et donc il y a eu beaucoup moins de travail et beaucoup plus de chômage le chômage c'est unemployment donc beaucoup de grecs étaient au chômage le chômage a explosé en Grèce et j'ai vu par exemple que le chômage était au-dessus de 25% it was above 25% donc beaucoup de chômage et beaucoup de pauvreté donc la situation sociale et économique en Grèce ne s'est pas beaucoup améliorée et ensuite donc la Troïka parce que la situation ne s'améliorait pas elle a encore prêté de l'argent à la Grèce mais donc elle a aussi demandé encore plus de mesures d'austérité donc la situation a continué d'être très difficile en Grèce et pour la population grecque à côté de ça par contre les banques allemandes et les banques françaises la situation pour elle était bien mieux les banques ont pu être remboursées en grande partie par le gouvernement grec et au bout d'un moment un gouvernement de gauche a été élu en Grèce je crois que c'était un gouvernement de gauche extrême et ils ont réalisé un référendum donc ils ont organisé un référendum pour demander au peuple grec est-ce que vous voulez continuer d'accepter est-ce que vous voulez qu'on continue d'accepter l'argent de l'Europe est-ce que vous voulez qu'on continue d'emprunter de l'argent de l'Europe et continuer donc d'appliquer des mesures d'austérité ou pas et le peuple grec a voté largement non il ne voulait plus continuer dans cette situation donc la Troïka a arrêté de prêter de l'argent à la Grèce but I heard that this referendum was more symbolic because the negotiations also were not going anywhere donc les négociations n'allaient nulle part donc de manière générale ce référendum a été symbolique alors un autre gros problème qu'il y a eu à cette époque c'est que donc au bout d'un moment les banques grecques étaient vides être vides c'est to be empty les banques grecques étaient vides il n'y avait plus d'argent dans les banques ça bien sûr c'était vraiment une situation de panique pour les grecs parce qu'ils voulaient récupérer leur argent récupérer c'est to get back ils voulaient récupérer leur argent mais les banques commençaient à être vides et alors dans ce genre de cas normalement ce qu'on fait c'est qu'on imprime de l'argent donc ça c'est un des problèmes de la zone euro c'est que c'est donc d'imprimer d'imprimer l'argent c'est elle qui contrôle la circulation de l'argent alors que chaque pays européen a une politique très différente a une situation économique très différente donc ça c'est très compliqué et donc la Grèce à ce moment là ne pouvait pas imprimer de l'argent donc voilà donc toute cette situation était très compliquée et alors politiquement aussi c'est devenu très compliqué parce que bien sûr quand la situation économique est compliquée alors la situation politique est compliquée aussi et en Grèce beaucoup de gens voulaient quitter l'Europe voulaient quitter l'Union Européenne elles voulaient un Brexit donc c'est un peu comme un Brexit mais c'est Brexit donc que la Grèce quitte l'Europe aujourd'hui la Grèce elle fait encore partie de l'Union Européenne mais la situation économique et sociale reste très compliquée et donc toute cette situation toutes ces les prêts de la Troïka l'argent qu'a prêté la Troïka ça n'a pas beaucoup aidé l'économie grecque en tout cas ça n'a pas aidé l'économie grecque comme espérait it hasn't helped like what it was hoped les mesures d'austérité très strictes en fait elles ont beaucoup empiré la situation la vie des Grecs la qualité de vie des Grecs et donc beaucoup de gens ont eu ont vivent dans une situation très difficile encore aujourd'hui donc encore aujourd'hui comme je dis la situation est compliquée aujourd'hui la Grèce a le taux de chômage le plus élevé de l'Europe so Greece has the highest unemployment rate in Europe encore aujourd'hui et un tiers des Grecs vivent sous le seuil de pauvreté one third of Greek people live under the poverty line donc un tiers des Grecs vivent sous le seuil de pauvreté donc la situation est toujours très compliquée et on parle toujours d'une crise économique et d'une crise politique mais c'est avant tout une crise humanitaire parce que donc il y a beaucoup de misère humaine beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté un autre problème c'est que beaucoup de jeunes en Grèce ont quitté le pays ils ne veulent pas rester en Grèce parce que la situation est tellement compliquée donc beaucoup de jeunes Grecs qui sont diplômés who are graduated qui sont diplômés quittent le pays ou par exemple des médecins partent à l'étranger donc beaucoup de personnes qui ont eu une bonne éducation qui ont fait des études partent à l'étranger et ça aussi c'est très problématique en plus de ça maintenant il y a le Covid donc bien sûr comme tous les pays dans le monde la Grèce a beaucoup souffert et en plus de ça vu que l'économie de la Grèce dépend beaucoup du tourisme alors bien sûr avec le Covid il y a beaucoup moins de tourisme donc c'est compliqué et un autre problème c'est que la Grèce doit continuer de rembourser l'argent à l'Europe donc elle a bénéficié de prêts mais elle doit elle doit encore continuer de rembourser pendant beaucoup d'années voilà donc globalement la situation est très compliquée après moi j'adore la Grèce je trouve que les Grecs sont ils arrivent généralement à rester très positifs malgré positifs malgré la situation qui est quand même très compliquée voilà donc il reste quand même assez courageux mais c'est vrai que c'est difficile et alors maintenant je vais vous faire la version un peu plus rapide de ce que j'ai dit alors c'est parti let's go c'est parti donc comme je vous disais la dernière fois quand j'avais fait un épisode sur l'histoire moderne de la Grèce j'avais parlé de la dictature comme quoi donc la dictature s'est terminée en 1974 et à partir de là donc il y a eu une phase de croissance économique en Grèce donc c'était le début d'un régime parlementaire et ensuite il y a eu une croissance économique qui était notamment grâce au tourisme le développement du tourisme et donc globalement la qualité de vie en Grèce a beaucoup augmenté alors ensuite en 1981 la Grèce est devenue membre de l'Union Européenne elle a pu rentrer dans l'Union Européenne mais elle n'a pas pu encore rentrer dans la zone euro et pour elle c'était très important de rentrer dans la zone euro parce que donc quand on rentre dans la zone euro on peut bénéficier de taux d'emprunt de taux d'emprunt pardon beaucoup plus intéressants donc en 2001 elle est enfin rentrée dans la zone euro et alors elle a commencé à emprunter beaucoup d'argent elle a commencé à emprunter massivement mais en 2009 le gouvernement grec il a déclaré que en fait la Grèce avait menti elle avait menti sur le montant du déficit budgétaire et des dettes publiques elle avait donné des chiffres qui étaient beaucoup plus bas que la réalité et donc elle a fait ça en partie pour rentrer dans la zone euro parce que donc pour rentrer dans la zone euro il faut répondre à certains critères il ne faut pas que le déficit budgétaire soit plus bas que tant etc plus haut que tant et donc elle a menti par rapport à ça pour pouvoir rentrer dans la zone euro alors donc j'expliquais la différence entre le déficit budgétaire et la dette de l'état le déficit budgétaire c'est quand on dépense plus que ce qu'on gagne et la dette c'est quand c'est l'ensemble des emprunts qui ont été effectués par l'état donc c'est l'argent qu'on doit rembourser et donc le déficit budgétaire et la dette de l'état en Grèce était beaucoup plus élevé que ce qu'ils avaient annoncé à partir de là donc il y a eu une situation économique très compliquée et les causes de ça donc elles sont multiples il y a plusieurs causes à ça donc notamment il y a de la corruption il y a un problème de corruption un problème d'évasion fiscale et aussi en 2008 donc un an plus tôt il y avait eu la crise économique mondiale qui a d'abord commencé aux Etats-Unis et ensuite qui a impacté beaucoup de pays dans le monde et notamment beaucoup de pays en Europe et notamment la Grèce et la Grèce a été très affectée aussi parce que bien sûr comme le monde était en récession beaucoup de pays dans le monde était en récession économique alors il y avait beaucoup moins de tourisme et l'économie de la Grèce elle dépend beaucoup du tourisme donc forcément ça a eu beaucoup d'impact sur l'économie en Grèce alors vu que la Grèce était dans une très mauvaise situation économique elle avait besoin d'emprunter de l'argent elle avait besoin donc d'emprunter beaucoup d'argent et alors à ce moment-là ce que j'expliquais c'est que pour les banques c'est compliqué de prêter de l'argent quand quelqu'un ou quand un état est dans une situation économique compliquée parce que ça veut dire que les banques prennent plus de risques et donc ce qu'elles font c'est qu'elles augmentent les taux d'intérêt et alors la Grèce vu qu'elle était dans une situation assez désespérée où elle avait absolument besoin d'emprunter de l'argent elle a accepté d'emprunter de l'argent à des taux d'intérêt très élevés et à partir de là il y a eu un cercle vicieux parce que bien sûr en empruntant de l'argent à des taux d'intérêt très élevés la dette publique augmentait et comme la dette publique augmentait les taux d'intérêt devenaient plus élevés etc. donc c'était un cercle vicieux donc forcément la situation économique s'est empirée c'est devenu assez catastrophique et à tel point à un tel point qu'en 2010 l'Union Européenne et le FMI le Fonds Monétaire International étaient très inquiets et donc ils ont décidé d'ouvrir des négociations et au final ils ont accepté de prêter de l'argent à la Grèce de prêter 110 milliards d'euros sur trois ans et également la Banque Centrale Européenne la BCE elle a accepté d'acheter une partie de la dette grecque donc ces trois institutions l'Union Européenne le FMI et la BCE donc la Banque Centrale Européenne on les appelle la Troïka donc bien sûr spontanément on peut se dire que c'est très sympa ce qu'a fait la Troïka c'est très gentil de leur part très généreux d'avoir accordé un emprunt aussi élevé à la Grèce mais bien sûr déjà c'est un emprunt c'est un prêt c'est pas un cadeau et en plus de ça ce qui se passait c'est qu'en fait l'Union Européenne était très inquiète enfin la Troïka globalement était très inquiète parce que la situation économique dans d'autres pays européens était compliquée au Portugal en Espagne et en Irlande et comme aujourd'hui tout est connecté économiquement alors ils avaient peur que la crise économique grecque et la crise économique dans les autres pays ait un impact sur l'économie européenne et ensuite sur l'économie mondiale donc comme j'expliquais à l'époque Barack Obama c'était président des Etats-Unis et il était très inquiet de cette situation il était très inquiet que la crise économique grecque devienne une crise économique mondiale et que donc il y ait des répercussions sur l'économie de son pays donc l'économie des Etats-Unis alors en plus de ça ce qu'il faut préciser c'est qu'en échange en échange de ce prêt la Troïka enfin l'Union Européenne et le FMI ils ont imposé à la Grèce d'adopter des mesures d'austérité très strictes donc notamment augmenter les taxes baisser les salaires réduire la retraite retarder la retraite et réduire d'autres bénéfices et alors une autre chose qu'il faut comprendre c'est que à l'époque comme je disais où des banques avaient accordé des prêts au gouvernement grec ces banques-là c'était majoritairement des banques françaises et allemandes donc c'est ces banques qui avaient accordé des prêts à la Grèce à des taux d'intérêt très élevés et donc forcément vu que la Grèce était dans une situation économique très compliquée ces banques-là ces banques françaises et européennes elles étaient inquiètes de ne pas récupérer leur argent et donc forcément les gouvernements étaient inquiets et l'Union Européenne était inquiète en général donc c'est également pour ça qu'ils ont accepté de prêter de l'argent parce que comme ça la Grèce pouvait rembourser les emprunts qu'elle avait fait auprès des banques françaises et allemandes donc ça c'est important aussi à comprendre alors le problème ensuite c'est qu'à cause des mesures d'austérité donc d'augmentation des taxes réduction des retraites etc alors forcément les Grecs ils avaient moins d'argent ils devaient payer plus de taxes et ils étaient payés moins et donc forcément ils dépensaient moins d'argent donc à la suite de ça il y a beaucoup de business qui ont fait faillite en Grèce et bien sûr avec beaucoup de business qui font faillite alors l'économie s'est écroulée donc au final il y avait moins de travail donc plus de chômage plus de gens qui étaient au chômage et alors la situation sociale était très très mauvaise donc il y a eu beaucoup de manifestations de la population grecque qui souffrait beaucoup de toute cette situation alors au final donc la Troïka a continué de prêter plus d'argent mais à côté de ça les mesures d'austérité sont devenues encore plus strictes donc la situation ne s'est pas vraiment améliorée donc au final par contre les banques les banques françaises et européennes elles ont pu être remboursées en grande partie par le gouvernement grec donc à ce niveau-là la situation s'est améliorée mais pas au niveau social où la situation était catastrophique le chômage était à plus de 25% la pauvreté en Grèce augmentait donc il y avait de plus en plus de business qui faisaient faillite donc voilà donc la situation était très très mauvaise et au bout d'un moment le peuple grec a voté pour un gouvernement de gauche et ce gouvernement de gauche a réalisé un référendum pour demander au peuple grec est-ce qu'on continue d'accepter les crédits de l'Europe et d'appliquer des mesures d'austérité ou pas et le peuple grec a voté largement non il ne voulait plus continuer comme ça mais donc la crise a continué donc à ce moment-là les négociations avec la Troïka ont arrêté il n'y avait plus d'argent qui était prêté et la situation en Grèce a continué de s'empirer les banques grecques sont devenues vides il y avait de moins en moins d'argent dans les banques grecques et donc à ce moment-là c'était problématique parce que la Grèce ne pouvait pas imprimer plus d'argent parce que comme j'ai expliqué c'est la banque centrale européenne qui contrôle la quantité d'argent qui peut être imprimée c'est la banque centrale européenne qui contrôle la circulation de l'argent et donc bien sûr plusieurs pays européens donc ont des situations économiques très différentes mais ce n'est pas eux qui contrôlent la circulation de l'argent donc ça c'est très compliqué et du coup au bout d'un moment il y avait tellement de mécontentement en Grèce que beaucoup de personnes étaient favorables à un Brexit donc pas un Brexit mais un Brexit donc que la Grèce quitte l'Europe beaucoup de gens voulaient quitter l'Europe voilà comme je disais aujourd'hui la Grèce elle est encore dans l'Union Européenne mais la situation reste très compliquée les crédits accordés par la Troïka n'ont pas vraiment aidé la situation en Grèce comme ce qu'on espérait bien sûr les banques elles ont pu être remboursées mais à côté de ça la situation en Grèce reste compliquée le seuil le chômage reste très élevé je disais le taux de chômage en Grèce est le plus élevé en Europe c'est le taux de chômage le plus élevé en Europe un tiers des Grecs vivent sous le seuil de pauvreté et beaucoup de Grecs quittent le pays notamment beaucoup de jeunes Grecs beaucoup de jeunes diplômés quittent le pays des médecins également beaucoup de gens éduqués qui ont étudié ils préfèrent partir à l'étranger parce qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer un futur en Grèce avec la situation du Covid aussi la situation est devenue très compliquée comme je disais l'économie grecque dépend beaucoup du tourisme donc forcément tout ça ça a eu beaucoup d'impact sur l'économie en Grèce et en plus de ça la Grèce doit continuer de rembourser l'argent elle doit continuer de rembourser l'argent qu'elle a emprunté de l'Europe voilà j'espère que ça vous a intéressé comme je disais c'est un sujet qui est très complexe mais en même temps ça vous permet de voir beaucoup de vocabulaire du vocabulaire sur l'économie donc c'est des mots qu'on peut beaucoup entendre si vous regardez les infos ou si vous lisez le journal ou vous lisez des articles sur internet vous verrez beaucoup de vocabulaire comme ça donc croissance économique chômage etc voilà et en fait donc je vous dis à tout à l'heure avec Léonidas à tout à l'heure passez un bon après-midi ciao